Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Robinho est un footballeur professionnel brésilien qui a une valeur nette de 60 millions de dollars. Au cours de sa carrière de joueur, il a remporté deux titres de campeonato brasileiro avec le Santos FC et le Real Madrid, ainsi qu'un titre de Serie A avec l'AC Milan. En 2017, Robinho a été reconnu coupable d'agression sexuelle dans le cadre du viol collectif d'une albanaise et a été condamné à 9 ans de prison. En 1999, alors qu'il avait 15 ans, Robinho a été personnellement choisi par la légende brésilienne Pelé comme son héritier. Il avait 18 ans lorsqu'il a signé son premier contrat professionnel avec Santos au Brésil, au cours de cette saison, il a fait 24 apparitions et a marqué un but alors que Santos remportait le campeonato brasileiro 2002. Plus tard en 2004, Robinho a terminé avec 21 buts en 37 matchs et a conduit Santos à remporter un autre campeonato brasileiro. En juillet 2005, Robinho est devenu membre du géant espagnol du Real Madrid CF, après que le club ait accepté de payer une redevance égale à 60% de la clause de rachat de son contrat appartenant à Santos. Lors de sa première saison avec Madrid, il a fait 37 apparitions et marqué 14 buts qui lui ont valu le maillot numéro 10, précédemment porté par Luis Figo. Au cours de ses années madrilaines, Robinho était le troisième meilleur buteur, derrière les attaquants Raoul et Van Nistelrooy. Robinho est né sous le nom de Robson de Souza le 25 janvier 1984 à Sao Vicente, au Brésil. En grandissant, il a beaucoup joué au futsal, l'aidant à développer ses capacités d'accélération et de dribble. En 2002, Robinho a signé son premier contrat de footballeur professionnel avec le Santos FC. Il a fait 24 apparitions au total lors de sa première saison et a marqué un but alors que Santos remportait le titre de campeonato brasileiro. Deux ans plus tard, Robinho a de nouveau aidé Santos à remporter un autre titre au campeonato brasileiro. Cependant, sa forme a considérablement diminué l'année suivante, en grande partie à cause du stress de l'enlèvement de sa mère par des hommes armés. Elle a finalement été libérée six semaines plus tard lorsque la rançon a été payée. En raison du succès de Robinho avec Santos, de nombreux clubs de football européens ont recherché le jeune joueur pour eux-mêmes. Robinho a fini par signer avec le Real Madrid en juillet 2005. Lors de sa première saison, il a fait 37 apparitions au total et marqué 14 buts. Il a eu plus de succès la saison suivante alors que le Real Madrid décrochait son 30e titre en Liga. Par la suite, en 2008, Robinho a aidé l'équipe à remporter son 31e titre. Au cours de ses années avec le Real Madrid, Robinho était le troisième meilleur buteur de l'équipe, derrière les attaquants Raoul et Rudvan Nistelrooy. De plus, il était le joueur avec le deuxième plus grand nombre de passes décisives. En septembre 2008, Robinho a déménagé à Manchester City pour un contrat de 4 ans. Il a ensuite fait ses débuts et a marqué son premier but en Première Ligue lors d'une défaite 3-1 contre Chelsea, l'équipe dans laquelle il avait initialement voulu signer. En octobre, Robinho a enregistré son premier triplé en Première Ligue contre Stock City et a également inscrit son premier but européen pour Manchester City lors d'une victoire 3-2 en face de groupe de la Coupe UEFA contre Twente. Il a ensuite terminé sa première saison en tant que meilleur buteur de Manchester City, avec 14 buts. La deuxième saison de Robinho avec Manchester City n'a pas été aussi réussie que la première. Absent trois mois en raison d'une blessure, il n'a disputé que 12 matchs et marqué un seul but. Après s'être déplacé loin dans l'ordre hiérarchique à Manchester City, Robinho est retourné dans son ancien club de Santos au début de 2010 grâce à un prêt de 6 mois. Lors de son premier match de retour, il a marqué une talonnade lors d'une victoire 2-1 contre Sao Paulo. Plus tard, lors du dernier match de son contrat de prêt, il a aidé Santos à remporter la Copa Brasil pour la première fois de l'histoire du club. Bien que Robinho ait voulu rester avec Santos, Manchester City a refusé de prolonger son contrat de prêt. Robinho a quitté Manchester City pour lasser Milan en août 2010. Son premier match a été une victoire 1-0 contre Gênes. Le reste de la saison a été rempli de nouvelles victoires, dont une victoire 3-1 sur Chievo, une victoire 3-0 sur Brescia, une victoire 3-0 sur Bologne, une victoire 2-0 sur Catane et une victoire 4-0 sur Parme. Ensuite, lors de la saison de série à 2011-12, Robinho a aidé lasser Milan à vaincre l'Inter Milan dans la Supercoppa Italiana, menant l'équipe à une deuxième place. Au cours de la saison 2013-2014, Robinho a souvent été en proie à des blessures, notamment une entorse à laine, une luxation de l'épaule et une blessure à la cuisse gauche. En conséquence, il n'a pas pu disputer le match allé du premier tour à élimination directe de la Ligue des Champions. Robinho a effectué son deuxième retour à Santos dans le cadre d'un prêt d'un an en 2014. Après une première défaite à domicile, il a marqué son premier but 4 jours plus tard lors d'une victoire 2-0 sur Londrina en Copa do Brasil. Après l'expiration de son contrat, Robinho a signé un contrat de 6 mois avec Guangzhou Evergrande Taobao de la Super League chinoise. Avec l'équipe, il a remporté le titre de champion pour la saison 2015. L'année suivante, il signe un contrat de 2 ans avec l'Atletico Minero et remporte le Campeonato Minero 2017. En 2018, Robinho a signé avec le club turc Sivas Sport. L'année suivante, il signe avec Istanbul Basak Shehir, avec lequel il remporte le premier titre de haut vol de l'histoire du club. Ensuite, en 2020, Robinho est revenu pour la troisième fois à Santos, cependant, le club a suspendu son contrat suite à sa condamnation pour agression sexuelle. Sur la scène mondiale, Robinho a joué pour l'équipe nationale brésilienne. Il a remporté sa première sélection pour l'équipe lors du match de la Gold Cup de la CONCACAF en 2003. Robinho a ensuite fait partie des équipes brésiliennes pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 2005 et la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Entre autres tournois, il a également joué pour le Brésil dans plusieurs Copas Américas et a fait partie de l'équipe pour la Coupe du Monde 2010. En janvier 2017, Robinho a remporté sa centième sélection internationale lors d'un match contre la Colombie à Rio de Janeiro. Robinho a épousé Vivian Gugliel Minetti en 2009. Le couple a deux fils. En 2017, Robinho a été condamné à neuf ans de prison pour avoir participé au viol collectif d'une albanaise en 2013 dans une boîte de nuit à Milan. Après appel, la peine a été confirmée par les tribunaux italiens en 2020 et 2022.